Comment composer et écrire des chansons ? Je vais t'aider sur ce sujet, je vais te donner 8 astuces pour t'aider à avancer et je voudrais qu'on parle aujourd'hui notamment de croyances limitantes. Pourquoi ? Parce que ce sont les choses dont j'ai remarqué qui bloquent les gens en fait. J'ai animé pas mal d'ateliers d'écriture avec des chanteuses et des chanteurs que j'ai pu accompagner. J'ai accompagné en individuel aussi des artistes dans leur composition, dans leur création et j'ai remarqué qu'à chaque fois il y a des petites croyances limitantes qui viennent s'insérer dans le processus et qui font que des fois même avec les outils, le chanteur n'arrive pas à avancer sur sa chanson. Voilà pourquoi je veux te partager aujourd'hui ces 8 points. Moi je m'appelle Antoine, je suis formateur de coach vocal, j'anime aussi les ateliers d'écriture, je suis moi-même artiste, j'ai un EP qui va sortir en fonction de quand tu verras cette vidéo, il sera peut-être déjà sorti, mais en tout cas voilà, ça fait de nombreuses années que je travaille dans le milieu de l'écriture et je veux vraiment pouvoir t'aider à travers cette vidéo à avancer. Le premier point, ça va être de considérer, et je t'invite vraiment à penser à ça, considère que tu as tout ce qu'il te faut. Considère que tu as tout ce qu'il te faut, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart des gens qui veulent écrire viennent me voir et disent « Ouais, mais moi, j'ai pas les connaissances en solfège. Ouais, mais moi, je suis pas un super auteur. Oui, mais moi, je suis pas un artiste. » Et en fait, on s'en fout complètement, d'accord ? Tu n'imagines même pas en fait les galères à travers lesquelles certains artistes peuvent passer quand ils écrivent. Personne n'a tout ce qu'il lui faut, d'accord ? C'est-à-dire que personne n'a les meilleures idées, les meilleures choses à dire, les meilleures choses... Non, ça n'existe pas, d'accord ? Cette perfection n'existe pas. Et pour toi, c'est pareil, d'accord ? Donc, si des fois, tu penses que tu manques d'idées, ce n'est pas un problème. Si des fois, tu te dis « Oui, mais ok, j'ai des choses à dire, mais je ne sais pas comment les dire », ce n'est pas un problème. Tu vis des émotions, d'accord ? Tu es un être humain, d'accord ? Tu sens des choses. Donc, à partir de là, tu es à même de communiquer, de partager les choses à travers l'écriture d'une chanson, d'accord ? Et ça, c'est vraiment important que tu comprennes que ce n'est pas qui tu n'es pas qui joue, d'accord ? La personne qui se dit « Oui, mais moi, je ne suis pas un auteur. Oui, mais moi, je ne suis pas un compositeur. Moi, je ne suis pas un artiste. » Non, ce n'est pas qui tu n'es pas. Ce qui compte, c'est qui tu es, d'accord ? C'est « Je suis ». Et ça, ça suffit. Je suis. Je suis un être humain qui a des émotions, qui a des choses à partager, qui vit des choses et qui va pouvoir mettre ça dans une chanson, d'accord ? Ça, c'est vraiment primordial. C'est une chose, on voit ça en coaching très souvent qui revient. « Tu es », d'accord ? « Je suis ». Et ce n'est pas « Je suis un artiste » ou « Je ne suis pas un artiste ». Non, tu es un humain sur cette planète. Et ça, déjà, c'est énorme. Ça nous suffit pour pouvoir avancer dans l'écriture de chansons. La deuxième chose, ça va être d'éviter cette erreur qui serait de vouloir tout de suite déjà produire le texte d'une chanson ou produire la mélodie d'une chanson. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas vouloir avoir le gâteau qui sort du four si tu n'es pas allé acheter avant les œufs et la farine. On est d'accord ? Et pourtant, quand tu vas acheter les œufs et la farine, tu n'es pas en train de confectionner un gâteau, d'accord ? Tu n'es pas en train de sortir un gâteau du four qui sent bon. OK. Sauf que ça passe par là. Avoir un gâteau qui sort du four, ça passe par être allé faire ses courses avant. Et c'est la même chose, en fait, dans l'écriture et la composition. Il faut que tu crées de la matière, d'accord ? Crées de la matière. Pose de la matière sur le papier. Pose des idées musicales. Lance, lance, lance comme ça, plein d'idées pêle-mêle, d'accord ? Crée cette matière et tu pourras trier après. Après seulement, tu rentreras dans un autre processus qui va être celui de confectionner la chanson. Mais au départ, on a vraiment besoin de matière, d'accord ? Donc, je prends cette image de cuisine où je vais acheter des œufs, je vais acheter du lait, de la farine. OK. Il me faut ça. Puis après, je vais réfléchir. OK. Combien de farine je mets ? Combien d'œufs je mets, etc. Donc, dans la création, vraiment, ne te bloque pas parce que c'est très, justement, limitant au niveau du processus créatif que quand on a une idée, tout de suite, on voudrait essayer de la sortir sous la forme de la chanson, sous la forme définitive. Alors que là, en réalité, ce qui va vraiment nous intéresser dans ce processus, à ce moment-là, c'est le fond, d'accord ? De quoi tu veux parler ? Comment tu veux en parler ? C'est quoi les adjectifs que tu veux utiliser ? C'est quoi ta manière de décrire la situation ? Comment tu veux parler aux gens ? Ça, c'est la matière, OK ? La forme, on verra ça après. Troisième point, et là, on va justement se rapprocher de la forme, ça va être de te fixer un cadre. Il y a un vrai piège dans la création. Et pour moi, ce n'est pas la page blanche. C'est-à-dire que les personnes disent, « Ah, j'ai le syndrome de la page blanche. » Donc, syndrome de la page blanche, tu imagines le truc. Tu es devant ta page, devant ta feuille, et tu ne sais pas quoi écrire. Pour moi, ce truc-là, ce n'est pas un problème parce que c'est hyper facile, en fait, si tu veux, de hacker ce syndrome de la page blanche, d'accord ? En coaching, je veux dire, je n'ai jamais personne qui est resté coincé. Une personne qui vient me voir, qui me dit, « Antoine, je n'ai aucune idée, j'ai le syndrome de la page blanche. » Bref, 15 minutes après, on était en train d'écrire sa chanson, d'accord ? Donc, pour moi, ce n'est pas le vrai piège. Ce n'est pas le piège de la page blanche. Le vrai piège, en fait, c'est de croire qu'on est libre. Pourquoi ? Parce que quand on est libre, il n'y a pas de cadre. Et quand il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de toile, d'accord ? Le peintre, si je lui dis, « Fais-moi une peinture. » Voilà de la peinture, voilà des pinceaux. Si je ne lui donne pas un cadre, si je ne lui dis pas, « La peinture, je la voudrais sur ce mur. » Ou « La peinture, je la voudrais sur cette toile. » Ou « La peinture, je la voudrais sur ce plafond. » Si je n'ai pas le cadre, je n'aurai jamais ma peinture. Et je peux toujours lui dire, « Mais je ne comprends pas. Je t'ai donné de la peinture, je t'ai donné un pinceau et je t'ai même donné des idées. Alors, elle est où ma peinture ? » Oui, mais OK, il n'y a pas de cadre. Et c'est la même chose pour ta chanson. Beaucoup de personnes, si tu veux, se font avoir par « Oui, mais moi, je suis libre. » « Oui, mais moi, je veux révolutionner la musique. » « Oui, mais moi, je veux écrire mon truc à moi. » Dans le sens, je ne veux pas rentrer dans un moule ou dans un cadre. Alors, il y a une vraie nuance entre te coller une étiquette sur la tête, ça, c'est un cadre qui serait du coup limitant, et se fixer un cadre juste pour pouvoir être un réceptacle à tes idées. De toute manière, si tu veux, le fait qu'il y ait des notes de musique, le fait qu'il y ait un rythme, le fait qu'il y ait un format d'enregistrement, de toute façon, ça va contraindre le cadre. Donc, autant que tu choisisses toi-même ce cadre, plutôt que d'avoir l'impression que « OK, c'est cool, je vais où je veux. » Non. En fait, en ayant l'illusion que tu peux aller où tu veux, tu vas aller nulle part. Tu peux me croire, teste ce truc-là, donc fixe-toi un cadre. « OK, c'est une chanson de quelle durée que je veux faire ? Est-ce que je fais du descriptif, du symphonique ? Là, je fais du 10, du 15, du 20 minutes. Est-ce que… » « Voilà, non, c'est une œuvre, je veux que ça tienne dans un format, voilà, un format de 3-4 minutes. « OK, ça, c'est déjà un cadre. » Et sans ce cadre, tu vas vraiment, je te dis, tomber dans ce piège, d'accord, de la liberté qui va faire que tu ne vas pas arriver, en fait, à passer du fond à la forme. Donc, hyper important. Quatrième point, ça va être d'utiliser la technique que j'adore, j'ai encore l'utilisé en coaching il y a 15 jours, c'est la technique du zoom et du dézoom. C'est-à-dire que des fois, on veut voir très précis dans le détail, des fois, on veut voir très large. Je te donne un exemple très précis dans le détail, ça va être sur le nombre de pieds, par exemple, d'accord ? Tes phrases vont avoir un nombre de pieds. Pour que ça sonne musicalement, il va falloir respecter ça. Donc là, on est vraiment dans le zoom, on est dans la précision en train de compter le nombre de pieds de cette phrase. Ok, ou le nombre de pieds de cette phrase. Ah, est-ce que je fais l'élision ou pas sur le 7 ? Donc ça, c'est le nombre de pieds, ça c'est le zoom précis, d'accord ? C'est micro. Mais, je veux aussi alterner avec du macro en disant, ok, là j'ai deux couplets, j'ai un refrain qui revient déjà deux fois, de quoi j'ai besoin sur ma chanson d'un point de vue macro ? Est-ce que je veux placer un solo là ? Est-ce que je veux placer un pont ? Est-ce que je vais envie de retourner dans les refrains ? Est-ce que, ok, je prends du recul, je regarde ma chanson un petit peu de loin, d'accord ? Et ensuite, je rezoome et je travaille mes rimes. Ok, là, mes rimes, elles sont sympas, mais elles ne sont pas hyper riches. Je peux essayer d'améliorer le truc, je peux essayer d'améliorer des mots qui sonnent mieux quand je fais la mise en bouche. Ok ? Donc ça, ça va être important, de toujours jongler avec cette idée de zoom, des zooms. Parce que le problème, c'est que si tu n'es que dans le zoom de loin, d'accord ? Dans l'avignon de loin, ça ne va pas se concrétiser, d'accord ? À un moment, il faut mettre des mots, à un moment, il faut mettre des notes sur ta chanson. Et si à l'inverse, tu es la tête complètement dans le zoom sur le micro, en train de galérer sur un truc qui est hyper précis, tu risques de perdre de la hauteur et tu risques de te fourvoyer. Et à la fin, tu prends ta chanson et tu fais, « Ah, finalement, ce n'est pas si cool que ça ! » Ouais, parce que toi, tu étais en train de t'arracher les cheveux sur ton pont, alors que tu ne voyais pas qu'en fait, il y avait déjà un déséquilibre entre tes deux couplets, d'accord ? Donc, c'est hyper important. J'adore utiliser ça quand j'accompagne un chanteur ou une chanteuse dans le processus d'écriture, parce que ça permet vraiment de faire ses allers-retours. Je suis précis, je prends de la hauteur, je suis précis, je prends de la hauteur. Donc, je t'invite aussi à faire ça. Point, je vérifie que je ne me perde pas. Oui, point numéro 5, c'est ne cherche pas à faire la chanson, d'accord ? Mais fais une chanson, ça suffira déjà bien. Il y a des études qui ont été faites dans l'histoire de la musique, donc l'histoire de la musique moderne ces 100 dernières années, où on a établi qu'un artiste, un chansonnier, quelqu'un qui compose, là où il sort le tube ou là où il explose vraiment, où là il y a une chanson qui se dénote, c'est à partir de la 30e. Alors, tu vas dire, oui, Antoine, ce n'est pas vrai, il y a tel artiste, son premier album, il était déjà à l'enfer. Attends, ok, son premier album qui est sorti, mais il a gratté combien de chansons avant dans ses carnets chez lui, d'accord ? Ça, tu ne sais pas. Et dans les enquêtes qui ont été faites auprès d'artistes, les études qui ont été faites sur les catacles d'artistes, en art général, c'est à partir de la 30e chanson. Donc, toi, on a de la marge, d'accord ? Ne pense pas que sur la première chanson que tu vas écrire, ça va être The Tube Intergalactique, d'accord ? Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir remettre le métier à l'ouvrage, il va falloir que tu affines ta plume, que tu bosses. Et donc, c'est pour ça que si vraiment tu te déleste de ce poids de vouloir faire le tube du siècle, ce qui va t'empêcher d'explorer, ce qui va t'empêcher d'oser, ne cherche pas à faire la chanson, d'accord ? Mais fais juste une chanson. Pour démarrer, on fait juste une chanson, quitte à ce que cette chanson ne l'enregistre même jamais. Mais au moins, ça fera une chanson, d'accord ? Ça aura nourri ce processus créatif. Et ça, ça va vraiment te permettre d'avancer. Ça va me ramener au sixième point. D'ailleurs, si tu aimes ce que je te partage là, n'hésite pas à toi-même partager cette vidéo à tes amis. Merci au passage. Le sixième point, ça va être quoi ? Ça va être d'en faire un mode de vie, de faire l'écriture et la composition un mode de vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas étanche. Ce n'est pas, ok, là, je suis à la maison, je suis à mon bureau, je suis avec ma guitare, je suis en train d'écrire une chanson. Et ensuite, je pose tout ça et je vais vivre ma vie. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les vrais artistes, si tu veux, portent en eux la création. Le fait que tu sois à la boulangerie et tu as une personne devant toi qui dit quelque chose et l'autre rigole, lui répond quelque chose, et tout d'un coup, tu te dis, ah, c'était cool cette interaction. Ah ouais, sa réponse, c'est marrant comme elle lui a répondu. Mais ça, ça me donne une idée. Je pourrais mettre ça. Là, j'ai une chanson sur laquelle j'écris, je pourrais mettre ça, d'accord ? Il faut que tu ouvres les antennes. D'accord ? C'est pour ça que je te le dis, fais-en un mode de vie. Il faut que tu aies un carnet sur toi. Moi, j'ai mon téléphone, j'ai mon dictaphone, mais il est blindé, blindé d'idées de mélodie, d'accord ? Et pour te faire une petite confidence, même quand j'enregistre, là, les vidéos, des fois, je suis obligé de dire à Dominique qui est derrière la caméra, attends, juste, je viens d'avoir une idée, là, à la fin, là. J'étais en train de pianoter. Attends, vas-y, j'enregistre le truc, d'accord ? Parce que c'est un truc qu'on porte avec soi. Et si tu en fais un mode de vie, ça va être beaucoup plus facile, en fait. Parce que plutôt que de se dire, « Ah bon, allez, il faut que je m'assoie à ma table, il faut que je sorte mon ordi, que je sorte ma guitare, mon piano, je ne sais quoi. » Ça, c'est lourd comme processus, ok ? Alors que si tu portes en toi la création tout le temps, tu as des idées qui vont venir dans le train, qui vont venir dans la salle d'attente, et tu notes, et si ça se trouve, tu vas trouver la fin de ton morceau. Moi, il y avait un morceau comme ça, je n'avais pas réussi à terminer, en fait, j'avais un pont dans le morceau, et il ne me satisfaisait pas. C'est-à-dire, il y avait deux phrases. Alors voilà, elles étaient écrites, mais ça ne me convenait pas. Et j'étais à deux jours de passer en studio pour les enregistrer. Donc là, ça commence à être chaud. Et en fait, je m'étais posé à la table avec le crayon en train d'essayer de réécrire ces phrases, réécrire ces phrases, et rien n'est sorti. Et en fait, j'ai trouvé la solution quoi ? En voiture. J'étais en voiture, en train d'aller faire mes courses, et je chiffletais ma chanson, et tout d'un coup, baf, j'ai des mots qui ont été téléchargés là dans ma tête, et c'était ça. Et quand je me suis arrêté, j'ai pris mon petit téléphone, j'ai noté ça directement, j'ai modifié mon texte, et en studio, c'est ce qui est sur la chanson, c'est ce que j'ai enregistré. Donc vraiment, ne prends pas ça légère, fais-en un mode de vie, et tu verras que ça va vraiment t'aider. Septième point, ça va être d'étudier tes maîtres. Alors, je vois beaucoup de personnes qui font... Alors, je ne sais pas si c'est une question d'égo, si c'est une question d'orgueil, mais qui ne font pas leur classe quoi, qui n'étudient pas. Picasso, il disait ça, il disait avant d'être devenu Picasso, avec ce format qu'il avait dessiné, il a appris avant à dessiner des vrais visages, avant de complètement les déstructurer. Il a appris les proportions d'architecture sur les statuts, etc. Il a appris tout ça, d'accord ? Il a appris les règles pour ensuite pouvoir s'affranchir des règles. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne veut pas apprendre les règles, qui dit « Ouais, moi je m'affranchis des règles », sauf que comme il ne connaît pas les règles vraiment, il s'en affranchit, mais en fait il ne s'en affranchit pas. Il fait un espèce de truc bancal, où on croit que c'est machin, et enfin, ça ne rime pas à grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu puisses étudier tes maîtres, il faut que tu fasses des analyses, il faut que tu bosses ça, d'accord ? Moi, c'est un des trucs que j'ai appris au conservatoire et que je garde vraiment, c'est cette idée de, quand j'étais en classe d'analyse, dans les classes d'écriture, tu avais des classes d'analyse où tu étudiais les grands auteurs, les grands artistes, comment ils travaillaient, ok, ah oui, tiens, il a fait ça, il a fait ça. Il faut que tu étudies ça, donc, c'est quoi les tempos qu'ils utilisent ? C'est quoi les longueurs de phrases ? C'est quoi le type de rimes qu'ils font ? C'est quoi les structures des chansons qu'ils font ? C'est quoi le type d'image qu'ils utilisent ? C'est quoi le niveau de langage qu'ils utilisent ? Il faut que tu étudies ça. C'est quoi le nombre de pieds ? C'est quoi les structures récurrentes ? Il faut que tu fasses là, il faut que tu fasses tes devoirs, d'accord ? Quand j'accompagne, moi, des personnes, les chanteuses et chanteurs qui sont amateurs, si tu veux, ce n'est pas forcément leur métier, et qui veulent écrire, qui veulent se mettre à écrire, d'ailleurs, en général, au passage, c'est un petit virus qui, une fois qu'il les a piqués, ils ne peuvent plus s'arrêter, et bien, on fait ça, d'accord ? Je leur explique comment faire, mais je leur demande vraiment de faire ce travail d'étudier les maîtres. Maintenant, j'en arrive à mon huitième et dernier point, c'est de faire attention à ce que tu écoutes. Et là, mon conseil n'est pas du tout le même pour un chanteur que pour quelqu'un qui compose, qui écrit. Un chanteur, moi, je lui dis, écoute ce que tu chantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu chantes de la saule ? Ok, écoute de la saule. Comprends comment on fait sonner de la saule dans une voix. Comprends c'est quoi les codes d'interprétation, d'accord ? Comment on fait que ça sonne saule quand on chante, ok ? Donc, le chanteur, moi, je l'invite vraiment à écouter ce qu'il chante. Si tu veux chanter du rock, mais que tu n'écoutes jamais de rock, tu seras à côté, tu seras hors style, tu auras beau faire d'une voix saturée et tout, tu ne vas pas être dedans parce que tu ne vas pas comprendre les codes du rock, ok ? Donc, en tant que chanteur, il faut que tu écoutes ce que tu chantes. Par contre, en tant qu'artiste, compositeur, écrivain, auteur, n'écoute surtout pas ce que tu écris, surtout pas. Fais l'inverse, écoute l'opposé, écoute autre chose, d'accord ? Tu fais du jazz, écoute de l'électro. Tu veux faire de la saule, écoute du rock. Pourquoi je te dis ça ? Parce que si tu écoutes le même style que celui que tu écris, tu risques vraiment de tomber dans les routines, tu vois, dans les trucs, refaire les mêmes recettes de cuisine, voire peut-être même des fois t'inspirer un peu trop. Il y a cette crainte au début de dire, « Ah, mais je ne sais pas si je ne suis pas en train de plagier. » Et souvent, si. Et pour t'éviter de tomber dans ce piège-là, il faut au contraire que tu t'ouvres à d'autres musiques, à d'autres choses qui ensuite vont venir alimenter, toi, ta source créatrice dans le style dans lequel tu veux écrire, d'accord ? Il y a des beaux mixes qui vont se faire, il y a du mélange qui va se faire. Il y a plein de courants musicaux qui sont nés comme ça, qui sont nés d'autres courants musicaux qui ont été réinterprétés par des musiciens de, d'accord ? Des musiciens de rock qui vont emprunter au jazz, des musiciens de jazz qui vont emprunter au reggae, etc. Ça fait des beaux mélanges, ok ? Alors, j'espère que ces conseils t'ont aidé. Tu as compris, je peux t'accompagner là-dessus. Alors, dans l'année, je n'accompagne pas énormément de personnes, ok ? Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisserai un lien dans la description ou à la fin de cette vidéo, tu pourras cliquer si tu souhaites candidater pour cet accompagnement. L'idée, c'est que je puisse t'accompagner, d'accord ? Pendant trois mois à faire sortir de terre une création. Même si tu n'as jamais écrit, même si tu ne connais rien au solfège, j'ai des techniques de coaching qui vont nous aider à extirper de toi cette matière, d'accord ? Et à te faire écrire ta première chanson, comme de nombreuses personnes qu'on peut témoigner sur cette chaîne. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...